Allez, aujourd'hui c'est la formation R408 et je suis avec Ethan et il va tout expliquer. Voilà les différences de pays qu'on utilise dans du montage et du démontage d'un échafaudage. On aura en premier temps notre harnais, notre casque avec jugulaire, on aura ensuite notre longe avec crochet, on aura notre absorbant d'énergie et pour finir, notre chaise de sécurité et notre bleu. On aura nos gants en cuir, on aura besoin pour monter l'échafaudage d'une clé à molette et sans assis d'un niveau. Alors aujourd'hui je vais vous présenter la R408, donc montage-démontage de la montagne d'un échafaudage en toute sécurité. Alors en premier temps je vais vous présenter les parties de l'échafaudage, donc on a les deux mailles aux extrémités, ensuite on aura les gardes-corps, ce qui sert de barrière, ensuite on pourra trouver le plancher en bois alu et pour terminer on trouvera la poutre de soutènement en bas. Ensuite, qu'est-ce qu'on trouve ? Ici on peut voir qu'il nous manque deux diagonales, donc les collègues vont les poser avec les plaintes. Par la suite on pourra trouver ici dans le manuel d'utilisation, les gardes-corps qui existent différents, on pourra trouver les échelles et tout ce qui constitue notre échafaudage. Ici on pourra trouver des parties qu'on n'a pas encore posées, qui ne vont pas tarder à être posées. Et pour finir on nous montre tout type d'échafaudage qui puisse exister, qu'on voit qu'il y aura plusieurs, sur plusieurs niveaux. Ici on a fini de le monter, il ne reste plus que nos plaintes et nos diagonales, et après on sera bon. Ensuite on le démontrera, et pour finir la journée, je pense qu'on finira sur une petite pause et puis voilà. Franchement c'était une super journée, j'espère que j'aurai ma R408, je vous souhaite une bonne journée à tous.